cette moto est tellement géniale quoi c'est trop bien depuis le temps que j'attendais de la tester je suis hyper heureux du résultat c'est vraiment top il aura fallu quatre ans à new pour finaliser sa moto électrique voici la rq e-sport elle est enfin disponible et on vient de la tester souvenez vous en 2020 elle avait été présentée au CES de las vegas et on était sur place la moto m'avait beaucoup hypé et il me tardait vraiment de la prendre en main alors new ça fait des années que je teste et que j'adore leurs scooters ils sont d'ailleurs leaders sur les scooters électriques dans le monde donc c'est génial de les voir aujourd'hui sortir une moto électrique qui ressemble à une vraie moto voilà ça fait donc deux mois je teste la rq e-sport de new il faut que je vous en parle et ça tombe bien parce qu'il ya plein de choses à dire la rq e-sport c'est donc une moto électrique équivalent 125 cm cube pour la conduire il faut donc la certification 125 mais si vous avez le permis à deux ou à bah c'est bon pour vous la rq e-sport offre 7500 watts de puissance nominale et 8700 watts en crête avec 450 newton mètres de couple son autonomie annoncée est de 100 km mais on en reparle plus tard elle pèse 184 kg batterie incluse ce qui est exactement le même poids que ma triomphe trident 660 la rq e-sport possède deux modes de conduite principaux dynamique et sport dans les deux cas la vitesse maximum est la même environ 110 km heure poignée d'accélérateur à fond mais l'accélération sera plus rapide en mode sport limité à 110 km heure oui sauf qu'il ya un mode caché sur cette moto il suffit de passer en mode sport et quand on est en mode sport derrière la poignée d'accélération il ya un petit bouton qui est un bouton mode boost et quand on appuie sur le mode boost il faut que je me mette à fond et là je sens que la moto commence à décoller je suis à 121 km heure 122 waouh pour doubler c'est vraiment top alors c'est pas un truc qui va rester trop trop longtemps vous en avez pour quelques secondes mais ça vous aide quand même à vous dégager de la circulation c'est quand même vachement pratique en revanche ça bouffe pas mal la batterie entre le moment où j'appuie sur le mode boost et que je suis à fond je suis à 61% de batterie restant et au bout de quelques secondes bas je suis redescendu à 59 donc ça veut dire qu'on perd pas mal de batterie quand on utilise ce mot boost mais ça peut vraiment vous aider à vous dégager ou à doubler par exemple une voiture qui n'irait pas assez vite sur les arcui il ya aussi un régulateur de vitesse qui peut être super pratique si vous roulez sur des voies rapides le régulateur s'enclenche avec le bouton régulateur et dès que vous freinez ou que vous remettez les gaz il se désactive il y a aussi un mode marche limité à 5 km heure c'est un mode très pratique pour avancer au pas avec la moto il ya même un mode que les motards vont adorer sur cette moto il ya une marche arrière pour l'activer il faut être à l'arrêt appuyé une fois sur le bouton régulateur de vitesse relâché on passe alors en mode marche il faut ensuite appuyer à nouveau sur le bouton régulateur et tenir le doigt appuyé et au bout de trois secondes la rqi passe en mode marche arrière vous actionnez alors le lever de gaz tout en maintenant le doigt appuyé sur le bouton régulateur et magie la moto recule dès que vous relâchez le bouton régulateur la moto repasse en mode marche il vous suffit alors de repasser en mode dynamique avec le bouton des modes pour rouler normalement c'est que j'ai une marche arrière sur cette moto vachement pratique le démarrage est foudroyant au feu rouge je suis toujours le premier à m'extraire de la circulation et ça c'est bien cool c'est marrant parce que je retrouve exactement les mêmes sensations sur une moto classique thermique avec des bonnes suspensions et puis un amortisseur à l'arrière on n'a pas l'impression d'être sur un jouet ni sur un gadget et puis comme en plus ces définitions sont excellentes sur la moto on sent sécurité quand on roule et ça c'est quand même super important quand on fait de la route et quand on prend des voies rapides aussi alors je vous parie d'autonomie new annonce 100 km d'autonomie sur le papier avec les deux batteries insérées en réalité il faut plutôt compter sur 80 à 85 km d'autonomie en cycle mixte alors comme tout véhicule électrique il faut être stratégique car contrairement à une moto thermique quand vous n'avez plus d'énergie vous serez coincé et il faut se brancher et attendre quelques heures pour repartir dès que vous passez sous la barre des 20% la vitesse est limitée à 65 km heure et sous la barre des 15% la rqi passe automatiquement en mode e-save et vous plafonnez à 45 km heure et ça m'est arrivé sur l'autoroute et franchement à 45 sur l'autoroute c'est un petit peu flippant mais j'avais pas le choix c'est ça quand on se plante avec son gps à noter que la moto comporte donc deux batteries elles sont amovibles elles pèsent 22 kg chacune c'est très lourd si vous devez les porter pour aller chez vous en revanche la recharge n'est pas super rapide si vous chargez une batterie seule il faudra trois heures 50 et si vous chargez les deux en même temps on approche des 7 heures et pour préserver la durée de vie des batteries l'idéal est de toujours rester entre 20 et 80 % de charge heureusement le chargeur n'est pas très gros donc il peut être prudent de partir avec quand vous pouvez si vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment de batteries pour rentrer chez vous on peut rouler avec une ou deux batteries et si vous ne faites que de la ville vous pourrez parfaitement rouler avec une batterie pendant que l'autre se charge et dans ce cas vous ne dépasserez pas les 45 km heure alors on peut enlever les deux batteries et les charger en même temps avec le doubleur de batteries mais si vous avez la chance d'avoir une maison ou un garage vous pouvez aussi charger les deux batteries sans les sortir de la moto le chargeur se termine par une prise 220 volts vous pouvez donc charger partout en revanche petite déception il n'y a pas vraiment de récupération d'énergie enfin officiellement mais j'ai quand même remarqué que dans les descentes la conso semble être à 0 kilowatts et parfois j'ai l'impression qu'elle récupère un petit peu d'énergie alors new n'en parle pas mais il ya potentiellement une petite récupération mais qui est trop faible pour être vraiment affiché comme une fonctionnalité sur la moto voilà ensuite il ya un truc qui est très très cool sur cette moto figurez vous qu'elle est connectée depuis l'appli new vous pouvez avoir plein d'infos déjà vous pouvez géolocaliser la moto c'est pratique elle embarque une carte sim et un gps vous pouvez d'ailleurs suivre les trajets en temps réel voir l'historique des trajets depuis l'application on peut aussi ouvrir le coffre qui protège les batteries c'est pratique si vous ne partez pas avec les clés d'ailleurs les clés ne servent qu'à ouvrir le coffre car pour démarrer la moto il suffit d'avoir votre smartphone dans votre poche et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton planqué sous cette petite trappe si vous avez bien sûr votre téléphone à proximité enfin vous avez la télécommande qui vous permet d'allumer et d'éteindre et de mettre l'alarme sur la moto il y aura d'ailleurs un éman électronique qui sera alors activé ensuite sur l'appli vous pouvez aussi voir le niveau des batteries avec même un historique des cycles de charge vous pouvez aussi accéder à l'enregistreur de conduite alors c'est simple la moto est équipée de deux dash cam une à l'avant une à l'arrière elles vous permettent d'enregistrer vos trajets mais aussi de déclencher l'enregistrement des deux caméras si la moto ressent des vibrations à l'arrêt alors les dash cam c'est vraiment une super idée mais le seul problème c'est que pour accéder aux vidéos eh ben il faut se connecter à la moto en wifi alors il y a un truc à savoir vous pouvez activer automatiquement les caméras donc des dash cam avant et arrière pour cela c'est simple sur l'application il ya un bouton où il ya marqué go vous appuyez sur go ça enregistre le parcours c'est à dire si vous mettez sur un support quad loc par exemple vous voyez votre trajet et en même temps ça enregistre avec des dash cam avant et arrière pendant la conduite parce que si vous faites pas ça la dash cam on recevra uniquement quand il ya des vibrations qui sont détectées lorsque la moto est en mode parking ensuite vous pouvez personnaliser le tableau de bord de la moto ça c'est cool vous avez le choix entre trois types d'affichage différents dont deux qui vous montre un historique très graphique des accélérations lors de votre session de roulage actuelle sur l'écran tft couleurs on voit d'ailleurs plein d'infos utiles comme la vitesse la batterie restante les kilomètres restants le mode de conduite activé l'historique de votre session de roulage en cours il ya aussi la température extérieure l'heure et la date on peut aussi avoir la conso en temps réel et le kilométrage total alors toutes ces infos n'apparaissent pas forcément sur tous les écrans et vous pouvez choisir le tableau de bord qui vous plaît selon les infos que vous voulez voir pendant vous roulez tiens d'ailleurs c'est un truc que pourrait faire new sur une prochaine version de l'air qui c'est avoir un report de son gps sur l'écran tft de la moto ce serait quand même assez génial on n'aurait pas besoin de d'accrocher son smartphone sur un support toujours depuis l'appli vous pouvez aussi activer des fonctions très utiles la marche arrière la bs le traction control je les ai laissé activer et à mon avis sauf si vous êtes un expert ou un casque ou il va mieux laisser activer la bs et le traction control détail intéressant et qui est présent sur l'appli new depuis toujours pour ses scooters et donc désormais ses motos le smart check qui vous permet de lancer un diagnostic qui vérifiera en quelques secondes l'état de tous les organes vitaux de la moto ensuite il ya un autre truc vraiment très cool c'est le key sharing en gros c'est la possibilité de créer des clés virtuelles pour un maximum de cinq utilisateurs ils pourront donc allumer la moto avec l'application et même sans avoir la télécommande avec eux alors j'ai attendu cette moto pendant quatre ans et j'ai bien fait d'attendre parce que la rq e-sport est vraiment un régal sur la route alors la conduite elle est super souple elle se conduit vraiment comme un vélo elle est super agréable en ville elle fait un petit bruit sympa mais bon un bruit électrique donc il faudra être attentif aux piétons et aux voitures qui ne nous entendront pas je viens de passer sur une bouche d'égout qui était un petit peu enfoncé les suspensions l'amortisseur c'est nickel je n'ai rien senti et conduire les rq e en ville c'est tout simplement génial elle a une accélération instantanée le freinage est excellent très mordant les freins d'ailleurs sont uniquement poignées un pas de pédales de freins arrière comme sur une moto thermique au début ça fait bizarre on a envie de débrayer pour passer des vitesses et freiner avec le pied droit mais non en fait il faut freiner à l'avant d'ailleurs elle freine super bien comme une vraie moto il ya des freins brimbo à l'avant et à l'arrière des pneus pirelli diablo rousseau des suspensions de qualité une fourche inversée un bel amortisseur arrière bref on dirait qu'on est face à une moto thermique d'une marque reconnue est déjà bien équipée orange petit bémol sur la selle elle n'est pas hyper confortable donc espérez pas faire un road trip avec de façon vous ne pourrez pas faire plus de 100 km par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que vous pouvez vraiment monter à deux en duo elle est vachement bien et la moto ne perd pas de puissance sauf si bien sûr vous êtes dans une cote un petit peu pentu alors je me dis que la scène que je considérais au début comme pas très confortable c'est vrai que j'ai pris l'habitude de rouler à deux avec mon fils derrière mais c'est vrai que quand je roule tout seul il vaut mieux je me recule un petit peu et puis c'est un petit peu plus confortable on va dire quand on fait aller 20 30 km d'affilée c'est génial c'est beaucoup trop bien on pourrait se dire aussi que quand on est à haute vitesse on perd en stabilité c'est ce que j'avais remarqué sur la bmw ce 02 qui une super petite moto électrique mais dès qu'on arrive à 100 km par heure c'était pas du tout stable et c'est un peu flippant sur celle là ça n'a rien à voir j'ai l'impression d'être sur ma moto sur ma triomphe sauf que ça dégage ni d'essence ni d'odeur j'ai quand même du mal à trouver des défauts à cette moto mis à part bon l'autonomie qui est pas folissime je suis parti j'avais 68% de batterie je viens de rouler 20 minutes et j'ai 35% parce que j'ai fait que de la v max sur l'autoroute mais c'était pour vous montrer le mode ultra boost alors après deux mois de tests je suis globalement super content mais j'ai quand même un défaut à signaler c'est l'autonomie et la charge 80 km d'autonomie si vous voulez beaucoup ça vous obligera sans doute à charger tous les jours suivant les trajets que vous faites pour aller bosser et si vous êtes en ville il faut pouvoir se brancher sur une prise électrique ou être prêt à porter 22 kg à chaque bras pour emmener les batteries à la maison la première fois on fait et si on doit le faire tous les jours ça commence à ressembler à une séance de sport intensive alors là je rêve d'une rqi avec une prise t2 et la charge rapide aujourd'hui c'est pas le cas mais avec une prise t2 ça pourrait bien être la moto électrique parfaite pour finir le prix la rqi sport est vendu 7 999 euros et c'est un véhicule électrique donc vous pouvez accéder aux aides de l'état 900 euros de bonus dans toute la france et jusqu'à 2400 euros de bonus pour les professionnels en île de france donc 900 euros plus 1500 euros d'ailleurs un point super intéressant avant c'était déjà possible mais c'est un petit peu relou depuis octobre 2024 le stationnement des deux roues électrique est gratuit à paris sans avoir besoin de déclarer son véhicule il ya tout simplement rien à faire vous vous garez et vous ne payez pas encore un point fort pour les propriétaires de motos électriques et ça marche aussi pour les scooters en conclusion les rqi sport c'est une vraie moto elle est super bien conçue très rassurante sur la route les suspensions les pneus la partie cycle tout fait penser à une moto thermique de qualité sauf qu'elle est électrique avec ses avantages et ses inconvénients donc bravo new pour cette rqi sport c'est vraiment un banger il ya quelques temps j'avais discuté avec new et il m'avait parlé d'une version 400 cm3 qui serait à l'étude ça pourrait être encore plus dingue j'espère que ce projet sera bientôt concrétisé voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous intéresser vous avez pu en apprendre plus sur la rqi sport de new je vous mets un lien en description pour aller voir la moto chez différents vendeurs chez qui vous pouvez l'acheter on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo merci à michel et à fanny qui m'ont aidé à tourner cette vidéo abonnez-vous sur tik tok sur youtube sur instagram et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo peut-être une autre vidéo de moto on ne sait jamais salut ciao 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 ciao